Madame, Monsieur, chères Zyrouvillaises, chers Zyrouvillais, en ces début d'année, c'est toujours un plaisir de vous présenter mes meilleurs voeux. Voeux de bonheur et d'épanouissement tant sur le plan personnel que professionnel, mais surtout de santé avec cette crise sanitaire compliquée à faire disparaître. Durant cette nouvelle année, nous allons célébrer ensemble les 60 ans de la ville nouvelle. En effet, au début des années 60, Zyrouvill n'était encore qu'un bourg rural avec près de 1800 habitants. Les commerces étaient peu nombreux, les industries absentes, mais la réserve foncière exceptionnelle. C'est cette réserve foncière qui a déterminé le développement de notre ville avec la création de la ZUP, zone à urbaniser en priorité, dont la première pierre a été posée le 20 novembre 1963 dans le quartier des Belleportes. Vous avez été nombreux à contribuer au développement de notre ville, à son attractivité et à son rayonnement et nous vous en remercions vivement. Cet anniversaire va nous permettre de célébrer Héroville, ville solidaire et innovante depuis 60 ans. Nous allons ensemble donc continuer à bâtir notre ville de cœur en dépit des crises successives, d'abord sanitaires, puis économiques et sociales. Avec les élus et les services de la ville, nous sommes pleinement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Je pense notamment à l'inflation ou encore à la précarité énergétique. Avec nos partenaires que sont l'État, les comités territoriales, la comité urbaine, le département du Calvados, la région Normandie, nous agissons pour réduire les impacts de ces crises et nous investissons pour demain et pour notre jeunesse, bien sûr, sans oublier nos aînés. Alors, pour 2023, au-delà des 60 ans, nous continuons le développement de la ville. Vous pouvez découvrir de nombreux chantiers tels que la reconstruction du gymnase La Porte, accueillant de nombreuses rencontres sportives, l'extension du pôle animation jeunesse, les tribunes vestiaires du stade à moment aussi, l'avancement des études de la future école élémentaire et maternelle de moment aussi, et le projet majeur qui est l'écoquartier Archipel avec la construction de près de 1300 logements entre l'Orne et le canal de Caen-la-Mer. Et donc, avec l'équipe municipale et les services, nous restons. Restons mobilisés pour préparer les nombreux événements qui font la richesse culturelle et sportive avec le carnaval, le festival de la bande dessinée, la fête des communautés, la fête nationale, le festival de Borgard, sans compter. Toutes les autres manifestations en partenariat avec les associations et bénévoles qui font de la ville d'Héroville une ville solidaire et innovante. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes voeux les plus sincères et surtout vous souhaiter une belle année 2023.